Ça fait plaisir, c'est sûr. Je connais la maison, donc vraiment heureux d'être ici. Après, même si j'ai vécu des nouveaux moments ici, c'est un nouveau groupe, un nouveau staff. Forcément, j'apprends aussi à connaître tout le monde. Je suis content parce que je suis tombé vraiment avec un super groupe. Je l'ai ressenti dès les premiers jours. Super groupe, super staff. C'est vraiment un plaisir de les côtoyer. J'envisageais déjà un retour éventuel en France parce que ça faisait quasiment trois ans que j'étais en Espagne. Donc voilà, c'était vraiment un enrichissement sur le plan footballistique. Après, sur pas mal d'autres plans, c'était le moment de revenir. Le discours du coach est toujours important. Après, c'est surtout dans l'identité de jeu. C'est un jeu attractif. C'est un club qui est toujours ambitieux en seconde division. Donc voilà, il y avait tout pour justement que mon choix se fasse et se fasse positivement pour les stocks. On sait que l'équipe tourne. Donc nous, il faut être directement au niveau. Donc ça nous pousse, nous individuellement. Donc c'est quelque chose de très enrichissant. Et ça fait partie du métier du footballeur. Voilà, c'est d'être poussé vers le haut. Et donc ça fait partie des choses qui sont intéressantes pour ma venue en janvier. Je connais la Ligue 2. Et donc forcément, il faut être prêt directement sur le plan mental et le plan physique et technique. Donc voilà, je me tenais prêt. Et quand le coach fera appel à moi, j'essaierai de rendre la meilleure copie à chaque fois. Voilà, j'ai envie de m'inscrire dans ce nouveau projet parce qu'il y a des choses nouvelles. Et moi, je viens en tant que nouveau joueur. J'essaie de m'adapter et chaque jour, j'essaie d'être le plus performant possible. Comme je vous le dis, ce serait une erreur de vivre sur le passé. Moi, j'essaie d'aller de l'avant et de m'inscrire dans ce nouveau projet qui est l'ESTAC actuellement. Ça a gardé quand même une certaine identité et je pense que c'est bien. C'est une bonne chose pour le club. Donc voilà, il y a des choses qui ont évolué forcément. Le temps passe, mais je pense que ça a toujours été un club familial, un club humble qui avait beaucoup d'humilité. Donc c'est important de le garder. Il me fallait à la fois un joueur qui ait de l'expérience, qui puisse jouer à plusieurs postes du milieu, puisque en plus dans la rotation que l'on avait, c'était important. Puis des joueurs qui s'adaptent aussi rapidement et notamment qui parlent français. Parce qu'au mois de janvier, voire fin janvier la plupart du temps, puisqu'on fait des recrutements très tard, il n'a pas le temps de s'adapter avec une langue ou de compréhension. Il faut aller vite, il faut aller vite dans les matchs. Il faut rentrer vite dans les matchs. Il faut vite s'adapter à la fois à la culture et à la fois aussi à la culture de vie, à la culture aussi de club et le projet que l'on a au niveau football.